Ces sons se font voix. Dès qu'il y a un son, il y a musique, dit leur professeur. Savoir écouter, sentir, alors on vocalise et on travaille la posture. Ils sont professeurs, membres de chorale, fondateurs de groupes folkloriques guyanais où comédiens, voire élèves en perfectionnement, ils apprennent. Quand je suis sur scène, je m'amène des fois à chanter, par contre on passe avec ça, je fais un petit cours, je vais prendre un petit mot, parce que j'ai fini à apprendre. Je suis enseignant, donc c'est quelque chose qui va se répercuter sur mon travail et avec mes élèves, et c'est très enrichissant. Mon mari est artiste et je fais les chœurs pour lui. J'ai l'occasion d'intervenir dans des soirées, de prendre le micro, de chanter. Je ne suis pas seule, parce que c'est vrai que le monde traditionnel est bien représenté pour cette formation. Et je pense que c'est un plus, donc il faut vraiment oser, franchir le pas. Oser poser la voix à ce stage, ce qui a permis de consolider les cordes vocales, voire de les tonifier, essentiel. La voix, c'est l'instrument par excellence, mais le plus compliqué, parce qu'il demande énormément, enfin, elle demande en tout cas énormément de sacrifices, il ne faut pas manger n'importe quoi, il faut dormir, il faut s'entraîner, dès qu'on s'entraîne un peu moins sur une période, on le ressent tout de suite. En plus, il faut faire de la scène également, si possible, parce que ça se joue sur scène également. Donc c'est un instrument vraiment très intéressant, mais qui demande une exigence, comme un sportif de haut niveau, puisque j'ai parlé de ne pas manger n'importe quoi, et comme un sportif de haut niveau, on doit s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le thème, cette année de ces masterclass, mettre en évidence que chacun peut adapter sa voix à son style musical, et en collectif, ses stagiaires ne s'embarrassent d'aucune nuance de tonalité. Preuve en est donnée. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada